Avec l'âge mûr, Camille Claudel montre toute sa créativité et sa maîtrise artistique qui n'ont finalement jamais cessé d'évoluer au fil des années. Ici, dans cette œuvre, Camille Claudel traite du thème du temps qui passe, de la vieillesse, de la mort, des sujets qui étaient chers aux symbolistes de l'époque. Dans cette composition qui est parfaitement maîtrisée, Camille Claudel révèle la fuite du temps qui passe et qui est inévitable. On le voit dans cette scène qui se déroule en frise, dans laquelle la gestuelle a une importance considérable. Au centre de cette composition, on peut voir un homme qui semble être tiraillé entre la vieillesse d'un côté, la jeunesse de l'autre. Et son visage est très marqué par le désespoir et un renoncement certain. Sur le montibule, on peut voir la vieillesse qui est représentée par une vieille femme, au visage très marqué et au corps flétri d'un âge annonçant la mort. Elle est entourée d'une draperie qui vient accuser la rapidité de sa marche. Elle semble vouloir entraîner l'homme avec elle. Sans se retourner, ce dernier tend son autre main à l'arrière vers une jeune femme agenouillée, qui tend les deux bras vers l'avant et qui tente en vain de le retenir. On observe, justement, avec le basculement du bassin de la jeune femme, une dynamique qui se crée autour de cette figure, la mettant complètement en déséquilibre. Dans cette composition, l'artiste joue avec les vides qui font partie intégrante de l'œuvre. Et la tension, on le voit bien, réside en ce point très précis d'éloignement entre la main de l'homme entraîné et celle de la femme implorante. Le socle, quant à lui, est composé en escalier, ce qui vient vraiment participer au dynamisme de la composition qui est construite en diagonale. L'œuvre L'âge mûr est évoquée pour la première fois dans une lettre de Camille Claudel, mais sa jeunesse sera longue puisqu'elle ne sera exposée au grand public pour la première fois qu'en 1899. Suite à de nombreuses discussions entre l'artiste et l'État, la commande de l'âge mûr en bronze ou en marbre ne verra finalement jamais le jour. Mais un collectionneur privé, le capitaine Tissier, passera commande de l'âge mûr en bronze qu'il fondra en 1902. Puis à partir de 1907, Eugène Blau, qui était galeriste et un soutien de l'artiste, éditera L'âge mûr en bronze et en réduction. On a souvent tendance à associer à L'âge mûr sa dimension autobiographique, en écho notamment avec la rupture douloureuse avec Auguste Rodin. Mais Camille Claudel s'attache vraiment à parler dans cette œuvre de la destinée humaine. On le voit notamment au niveau du modelé des corps qui révèle avec force les différents cycles de la vie et portant un regard vraiment intemporel finalement sur l'humanité. Mais surtout, Camille Claudel s'attache à montrer au travers de cette œuvre toute son autonomie artistique, que ce soit au niveau du travail de l'expressivité des figures, du traitement de l'espace ou bien encore de la recherche constante du déséquilibre qui viennent construire cette complexité du travail de l'artiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !